On met en place ce qu'on appelle le mentorat éducatif. Le mentorat éducatif, c'est un programme qui vise à créer des binômes entre un enfant qui rencontre des difficultés dans son parcours scolaire et éducatif avec un étudiant qui, deux heures par semaine, va se rendre au domicile de l'enfant pour travailler sur le soutien aux apprentissages. Il y a un autre programme qu'on appelle volontaires en résidence, qui mobilise des volontaires en service civique qui interviennent au sein d'un établissement scolaire pour améliorer le climat scolaire autour de la mise en place d'ateliers sur différentes thématiques autour de la solidarité, de la citoyenneté. Dans le prolongement de la rentrée scolaire, chaque année, la FEV organise la journée du refus de l'échec scolaire qui rassemble les acteurs associatifs et institutionnels qui sont mobilisés dans la lutte contre les inégalités. Cette année, c'est la 16e édition et le thème tourne autour des inégalités face à la lecture. Donc là, il s'agira de mettre en évidence les enjeux sociaux qui sont corrélés à l'apprentissage de la lecture. On se rend compte aussi que la pratique de la lecture, elle est corrélée au statut social et au capital culturel de chaque famille et que notamment dans les quartiers les plus défavorisés, ce sont des pratiques qui sont beaucoup moins développées que dans d'autres quartiers. Entre 0 et 7 ans, un enfant qui va bénéficier d'une lecture du soir au moins deux fois par semaine va plus facilement réussir à l'école qu'un enfant qui ne bénéficierait pas de ses lectures familiales. Sous-titrage ST' 501